Je le vois comme l'instrument suprême, le piano est redécouvert sans cesse par les artistes de tous horizons. Hélène Grimaud, González, Sierron Hermann ou encore Albain de la Simone nous emmènent au pays fabuleux du piano. Suivez le guide, il s'appelle Thomas Bougy. Instrument de musique polyphonique, accorde frappée, inventé en Italie au 18e siècle, le piano est sans conteste du classique au jazz en passant par la pop, le roi des instruments. C'est très intolérant mais c'est comme ça, le piano c'est le roi des instruments. Comme Hélène Grimaud, qu'il soit virtuose ou pas, ceux qui le pratiquent sont appelés des pianistes. L'improvisateur Jaron Hermann, capable de magnifier n'importe quelle grande chanson pop de Britney Spears. A Radiohead. Le fantasque et provocateur Chili González. Ou l'accompagnateur Albain de la Simone. Laissez sonner le téléphone, ne décrochez pas. Tous ont ça en commun, ceux dont de savoir se servir très bien de leur dix doigts. Mais techniquement parlant, c'est quoi exactement un piano ? Réponse avec Maxime Daudin, réparateur dans la très vénérable maison parisienne Neubout. Sur un piano, il y a 220 cordes. Il y a 75 kilos de tension par corde, donc ça fait à peu près 14 tonnes en tout. La précision qu'on va y mettre par rapport aux pièces, par rapport au vieillissement des pièces, par rapport à tout ce qui est le piano, c'est complètement fou. Et ce n'est pas juste un meuble. Ça varie par rapport à l'humidité, à la température, à la façon dont on joue. C'est fragile. C'est un peu comme un être humain en fait. Le piano vit et respire. C'est sûrement cette humanité qui a conquis Hélène Grimaud et lui a donné envie de caresser ce clavier. Le piano, c'est l'extension de l'artiste. C'est notre voix, c'est ce qui donne corps au son, qu'on a imaginé dans sa tête. Donc c'est un partenaire primordial, très très important. Aussi important soit-il, le piano est souvent une porte d'entrée dans le monde de la pratique musicale pour les enfants, après libre à eux de faire des maracas, de la guitare électrique ou du djembé. Euh non, pas le djembé. Le piano, c'est un instrument qui a une dimension à la fois verticale et horizontale. Alors vous allez me dire, moi quand j'ai commencé à 9 ans, je n'avais pas conscience de ces choses-là, mais on m'a proposé, assez vite, au bout d'un an, d'apprentissage de piano, en me disant, oui, apparemment, elle a des dons pour la musique. Qu'elle commence par le piano, c'est un instrument, un bon instrument de départ, complet. Après, elle pourra toujours changer si elle le souhaite. Mais le piano, c'était fait pour moi, et donc je suis restée avec lui. Comme pour Hélène Grimaud, Yaron Herrmann a trouvé dans le piano plus qu'un compagnon. C'est surtout l'instrument qui lui a permis de naviguer au-delà du champ des possibles. On peut être joué comme un instrument de percussion, comme un instrument de corde, comme un instrument orchestral. Le spectre d'expression est quasi infini. On me demande souvent, alors, c'est votre maîtresse, le piano chien de feu ? Non, non, pas du tout, ce genre de trucs. C'est un véhicule. C'est un véhicule. Pour aller vers moi-même. Mais est-ce que le but, finalement, c'est de devenir un mot pianiste, ou exprimer quelque chose de vrai, de sincère, de personnel, de vrai, quoi, de réel. Détenteur du record du monde du concert le plus long, Chili Gonzalez, virtuose lui aussi, mais dans des genres mineurs, comme disait Gainsbourg, a emmené le piano dans d'autres contrées, la pop, le rap ou l'électro. De formation classique, il est devenu peu à peu un genre à lui tout seul. Producteur et arrangeur, on l'a entendu avec Jen Berkine ou Daft Punk. J'approche la musique classique comme un producteur de rap approche un vieux disque du disco. C'est un source, c'est juste un source. Et c'est quelque part le manque de respect qui fait que ça s'adapte bien. Si on est trop respectueux du passé, on ne peut pas l'adapter au présent. Le piano n'est pas le numéro un instrument dans le rap ou le pop, mais c'est une question d'attitude, c'est une question d'approche. Mais dans la chanson et la variété, le piano est aussi un instrument qui modestement sert d'accompagnement. Albin de la Simone, chanteur pop et léger, mais non dénué de gravité, a longtemps joué sur scène et sur CD pour les grands noms de la chanson, comme Vanessa Paradis ou Alain Souchon. Moi, le piano est un accompagnement, en fait. Je ne fais jamais des disques où je joue du piano. Ce n'est pas mon truc. Donc, mon piano doit juste être capable de m'accompagner, comme quand j'étais petit, quand j'espérais que j'allais être capable d'accompagner Souchon. Maintenant, j'ai fait, entre guillemets, carrière en accompagnant plein de chanteurs, dont moi, le jour où je suis devenu chanteur. Mais le pianiste reste à sa place. C'est-à-dire, calme-toi le pianiste, on n'a pas besoin d'Hélène Grimaud pour accompagner Albin de la Simone. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, calme-toi le pianiste, c'est-à-dire, calme-toi le pianiste. C'est-à-dire, calme-toi le pianiste.